Ouh, hey, what's up, ça donne le globe pour la vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super grave qui s'est passé sur le TikTok français. Un truc qui vraiment pour moi est super grave et en fait ça montre à quel point les gens commencent à partir en cou... Aujourd'hui les gars, je vais vous parler de deux TikTokers très connus, qui ont plus d'un million d'abonnés, si je dis pas de conner, qui se sont mis à twerker et à faire des trucs de fou dans une église. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'aujourd'hui les gars, on est parti pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de TikTok. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que... S'il y a des fans de ces gens-là qui le défendent en commentaire, j'en ai rien à foutre, je m'en fous, voilà. Au moins c'est fixé, j'avais besoin de le dire. Parce que dans cette vidéo, on va faire un truc qui s'appelle parler sah, parler sahih, parler réel. Je voudrais d'abord parler d'un truc parce que ça commence à arriver de plus en plus dans le TikTok français et dans le TikTok en général en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont un petit peu trop à l'aise. Il y a des gens qui commencent sur TikTok à être un petit peu trop à l'aise. Je sais pas pour vous, peut-être que je suis fou, mais moi quand j'étais petit, à mon époque, on m'a appris un truc qui s'appelle le respect. Et j'ai l'impression que sur TikTok, ça n'existe plus. Et ce qui le montre encore plus, c'est ces deux TikTokers qui dans une église ont commencé à faire des trucs de fou en fait. Des trucs qui se font pas dans une église ou un lieu sacré en fait. En fait, il y a deux TikTokers, Benjamin Leguide, Leguie ou je sais pas si c'est quoi, sinon je m'en fous. Et il y a un pote à lui en fait qui ont commencé à twerker dans une église devant une statue de Jésus. Franchement, quand je le dis comme ça, on dirait que c'est un mensonge ce que je vous dis. On dirait que c'est un mytho, tu vois. Mais non, c'est pas un mytho en fait. Et la preuve en vidéo. Là, il va y avoir deux types de personnes normalement. Les personnes qui vont être là en mode, non mais je vois pas ce qui est gênant, la liberté. Ça, c'est les gens qui rigolent quand tu leur dis caca et que tu leur montes des fesses. Donc c'est des gens qui ont pas de cerveau pour moi. Et les deuxièmes personnes dont je fais partie, qui ont été choquées en fait par ça. Qui ont été choquées parce que ce n'est pas normal. Je vais être un peu énervé dans cette vidéo parce qu'en fait, je comprends pas le but de cette vidéo. Je ne comprends pas le but. Je comprends pas le but parce qu'en fait, il n'y a pas de but. À part cracher sur une communauté, une religion et faire n'importe quoi dans un lieu sacré en fait. Qui est important pour certaines personnes. Et surtout pour provoquer. Parce que le pire, c'est que par-dessus ça, ça alors que c'est la meuf d'OnlyFone qui dit à la prostituée tu te respectes pas. Le mec après avoir fait ça, dit en vidéo. Vous avez certainement vu ma vidéo dans une église où je suis en crop top. Je vais répondre à vos questions. Première chose pour que tout soit clair directement, je ne m'excuse pas. Et je ne suis pas désolé. Que ce soit le crop top à l'école, le je ne suis pas gay, mes séparations avec mes ex, mes hémorroïdes. Ou encore mon passage en Marseille. J'ai, quoi qu'il arrive, été une personne problématique à vos yeux depuis le début. Et j'ai été attaqué sur Twitter et sur tous les autres réseaux depuis le début. Donc ce qui arrive actuellement sur les réseaux, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà expérimenté le fait d'être détesté. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait cette vidéo. Juste pourquoi. Je vous mets quelque chose dans leur contexte. Quand tu passes une vidéo, tu ne peux pas savoir si elle va être vue par 100 personnes. Ou si elle va être vue par 1 million de personnes. Surtout moi qui ai plus ou moins arrêté les réseaux aujourd'hui. Vu que j'ai perdu mon compte à 400 000 abonnés. Les précautions que je prenais avant par rapport à mon image, je ne les prends plus forcément aujourd'hui. Vu que je n'ai plus les mêmes enjeux. Dans cette vidéo, je pense que j'ai voulu de mal à personne. Si vous voulez qu'à vos yeux, je sois quelqu'un de mal instruit ou mal éduqué sur le sujet, peut-être. D'après moi, j'ai rien fait de mal. Par contre, vous, en incitant à la haine, vous faites peut-être quelque chose de mal. En fait, il est fou. En fait, il est fou, en fait. Ou c'est lui qui est fou. Ou c'est moi que je suis fou. Mais il y a un fou dans l'histoire. C'est comme si je tuais une vieille dans la rue. Qu'il y avait des gens qui me voyaient tuer cette vieille. Et qui me disaient, mais t'es fou, on va appeler la police. Et que moi, je leur dis, non. En fait, il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire, en fait. Ce mec-là. En plus de ça, tu essaies de te défendre en disant, ouais, mais je suis gay. Du coup, mais en fait, on s'en fout que tu sois gay. C'est pas ça le problème. Et c'est pas non plus le problème que tu sois gay, que tu sois dans une église. L'église, c'est la maison de Dieu. Donc on s'en fout, ça accueille tout le monde. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu fais quelque chose de provocateur. Et que tu sais très bien ce que tu fais, en fait. Et il est là, le vrai problème. Il dit aussi qu'il pensait que sa vidéo allait faire deux vues. Alors qu'il sait très bien qu'elle va faire plus d'un million. Bref. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si c'est moi qui suis fou. Ou si c'est lui qui est dingue, en fait. Qu'il a pas compris ce qu'il a fait. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais mec. T'es fou. Toi et ton pote, vous êtes fou. Après avoir posté sa vidéo, elle a fait plusieurs millions de vues. Et bien sûr, il s'est fait harceler et insulter. Et encore une fois, je le rappelle, n'allait pas insulter, ni harceler qui que ce soit. Mais le truc, c'est que malheureusement, quand on fait des actes de ce genre. Bah, faut assumer, en fait. Et encore une fois, rien à voir avec le fait que tu sois gay. Il y a même des personnes de la communauté LGBT qui valident pas du tout, en fait. D'ailleurs, beaucoup trouvent que le communiqué de presse que t'as fait. Bah, c'est super malhonnête, en fait. Que c'est une sorte de provocation en plus, supplémentaire. En mode, ouais, bah je dis ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et je vous emmerde et vous pourrez rien dire contre moi, en fait. De profiter de droits, en fait, qui sont dans la loi, pour pouvoir faire des choses et faire du mal à des gens pour aucune raison. C'est vraiment la pire des choses, la pire des crasses, en fait. Et le pire, franchement, je vais faire que des rires nerveux dans cette vidéo parce que ce genre de personne, ça m'énerve, ça m'énerve. Il a fait un truc provocateur de fou, irrespectueux, limite blasphématoire pour certains, tu vois. Et il s'est étonné de s'être fait harceler, en fait. Voici le communiqué de presse que nous avons écrit, moi, avec mes avocats. Il récapitule l'ensemble des faits, je peux vous le laisser juste ici, maintenant, écrit. Là, vous le voyez en entier, vous pouvez prendre un screen si vous voulez tout lire. En ce qui me concerne, je ne m'exprimerai plus pour le moment sur ce que je pense de tout ça. Je fais ce communiqué de presse que toute incitation à la haine sera punie. Juste, sache que t'as eu de la chance que ça soit que du harcèlement que t'es reçu. Je te le souhaite pas, parce que c'est que les fous qui souhaitent ça aux gens, mais il y a des gens qui sont fous et qui sont capables de t'enlever un bras pour ce que t'as fait, en fait. Et toutes les personnes qui pensent comme lui, réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire. C'est pour votre bien que je vous dis ça. Le tiktoker voulait après le faire dans une mosquée et une synagogue. Ne le fais pas. Ne le fais pas, parce qu'en fait, tu vas mourir. Ne le fais pas, mec. Quand on fait des vidéos comme ça, irrespectueuses envers certaines communautés, que c'est des lieux qui tiennent à cœur, il y a des gens qui pourraient mourir pour ces lieux-là, et que tu fais un truc comme ça, il va y avoir des représailles à la hauteur de ce que t'as fait dans ta vidéo, en fait. C'est qu'en fait, je ne comprends pas c'est quoi vraiment le but de faire des vidéos comme ça, qui sont autant irrespectueuses et qui n'ont aucun but, qui ne servent à rien à part provoquer des gens et après se faire frapper et pleurer dans les réseaux. Peut-être que je suis un fou dans ce que je dis. Ce que je dis, moi, ça me paraît normal. Peut-être que je suis un fou. Dites-moi dans les commentaires, mais pour les deux, trois, à qui il manque des neurones pour que vous puissiez comprendre, ce qu'il a fait, là, c'est à la même hauteur que quelqu'un qui twerque sur la tombe de votre mère, par exemple. Un mec, il vient, il fait une vidéo TikTok, il twerque sur la tombe de ta mère. Tu fais quoi ? C'est exactement la même chose que ces personnes-là ont ressenti en voyant la vidéo, en fait. C'est des trucs tout simples que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas des trucs de fous. Ce sont des trucs que tout le monde devrait penser dans sa tête, normalement. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui seront là, « Non, mais c'était rigolo. Il a fait ça, il a montré. » Si tu veux danser, te tordre, faire des trucs bizarres, fais-le dehors, pourquoi tu vas dans un lieu où le pire, c'est qu'il a calculé les mêmes langues de la caméra, en fait, pour qu'on voit Jésus derrière et qu'il danse comme ça et qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait ? Il y a des gens qui ont liké. Il y a plein de gens qui ont liké ce truc-là. La vidéo n'est plus la malveillance et je ne comprends pas, en fait. C'est quoi cette génération ? Je ne comprends pas, en fait. À l'époque, gros, il y a des trucs que tu ne fais pas, en fait. Tu ne fais pas parce que ce n'est pas respect, en fait. Ce n'est pas respect. Il y a des trucs qui ne se font pas parce que tu sais que ça peut faire mal, que ça peut blesser, que... En fait, des gens normaux, en fait. Mais ça va passer. Je suis sûr que ça va passer. Ça va passer parce que... Des gens comprendront. J'ai déjà fait des vidéos sur des situations qui sont presque identiques. Ça va passer, je pense. Ça a choqué beaucoup de personnes. Même moi, ça m'a choqué. Pourtant, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien du tout. Mais en fait, c'est le symbole. Tu vois, c'est le symbole qui est choquant. Et que je comprends que pour des chrétiens qui ont vu la vidéo et à qui ça tient à cœur, ça leur a fait mal, en fait. Parce que dans ce cas-là, où on va, en fait ? Si on commence à twerker sur des statues de Jésus de... On va où, en fait ? Bientôt, il y a des gens qui vont faire des POV avec des trucs de prêtres et des bibles. Et qui vont faire genre des snottes. C'est quoi la suite ? Parce que ça va partir en coup au bout d'un moment. Franchement, les deux tiktokers, si je peux vous donner un petit conseil, faites-vous petit. Faites-vous petit. Parce que j'ai vu qu'en plus de ça, en plus du gros bad buzz qu'il y avait eu, etc. Ils ont fait des vidéos où ils répondent aux commentaires en mode « Non, mais de toute façon, si je veux, on va le faire là, là, là. » Qu'est-ce que vous cherchez ? En fait, vous cherchez à mourir, en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des fous dans la rue. Il y a un fou qui est peut-être tombé sur l'un de leurs tiktok et qui va dire « Mais vas-y, dès que je les croise, bam ! » Et pas que des patates. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de respect sur tiktok. Il y a des gens qui sont trop à l'aise. C'est une bonne plateforme. Il y a des trucs vraiment cools. Mais chaque jour, il y a des trucs de fous. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une meuf. Elle se filmait toute nue, mais dans le noir. Mais on voyait quand même. Et dans la description, il avait écrit « Tu veux goûter ? » Non, je ne veux pas goûter, en fait. Je ne sais pas, il y a trop de gens qui sont trop à l'aise sur tiktok. Et un jour, il va y avoir des catastrophes, en fait. Il va y avoir ce qu'on appelle des catastrophes. Vas-y, bref, je suis peut-être fou. Je suis peut-être fou, donc on va s'arrêter là. Comment est-ce que tiktok dans les commentaires si vous pensez comme moi et que vous êtes d'accord avec ce que je dis, que c'est choquant, qu'il n'y a aucun but, et que ce n'est pas que c'est mérité qu'il se soit fait frapper, mais quand tu provoques, pourriez, normalement, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe en arrière, normalement, qui ait un retour de bâton. Et comme je vous l'ai dit, et je vous le répète encore une fois, n'allez harceler personne et n'allez insulter personne. Mais bref, comme je vous l'ai dit, si vous avez été choqué, n'hésitez pas à commenter hashtag tiktok dans les commentaires que je sache un petit peu comment réfléchissent les gens, que je me dise est-ce que c'est la fin du monde ou pas. Voilà, si vous n'étiez pas au courant, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus que je le sache aussi. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, les gars, je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffe la vie. Sous-titrage ST' 501